Chalom, chalom peuple de Dieu, chalom peuple de Dieu, je vous salue tous dans le nom de Jésus Christ. Nous rendons encore gloire à l'éternel qui a rendu possible ce moment. Nous continuons notre enseignement sur les maris et la femme de nuit. Ce soir nous allons encore parler des conséquences des maris et des femmes de nuit dans nos vies, dans nos foyers. Gloire à Jésus, chalom, chalom, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous si la page est UFMAC officiel Facebook. Merci Seigneur, je vais prier. Tendre Père, dans le nom de Jésus, je vais encore te rendre toute la gloire de ce que toute la journée nous t'avons vu à l'œuvre. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as sécurisés, tu as combattu pour nous les combats visibles et invisibles. Tu nous as épargnés contre les alas et les venants, tu as pourvu à tous nos besoins. Et ce soir nous voici encore, ô Père, quand je regarde que nombreux sont couchés dans les lits des hôpitaux, nombreux sont dans les communs, nombreux sont dans les morgues, ô Père, nous ne sommes pas plus meilleurs que toutes ces personnes. Ce n'est pas ta plus grâce que nous sommes, la raison pour laquelle nous te disons merci. Bénis ce moment Seigneur, ce direct que nous voulons faire. Seigneur, ouvre notre entendement, ouvre notre esprit, que ma chair puisse être et que ton esprit Seigneur Jésus-Christ puisse parler à ton peuple ce soir. Parle à ton peuple éternel, notre Père, mets ta parole dans ma bouche, parle à ton peuple, oui. Ouvre les yeux de ton peuple, révèle-toi à quelqu'un ce soir. Révèle-toi à quelqu'un ce soir et délivre quelqu'un ce soir. Merci Saint-Esprit de Dieu de ceux que tu es au rendez-vous, de ceux que tu es au contrôle. Sois béni, Père, pour toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Shalom. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Que le nom de l'éternel soit béni. Nous sommes encore là ce soir pour parler de mari et femme de nuit. Moi, c'est votre humble servante de Dieu, l'évangéliste Kaya Jeanne. On m'appelle communément Mama Kaya. Je suis l'épouse de l'apôtre Kaya Daniel. Que Dieu vous bénisse. Et la présidente de RIFMAC, le Rassemblement International des Femmes Missionnaires de l'Afrique Centrale en Afrique de l'Ouest. Gloire soit rendue à l'éternel. Merci encore pour ce moment. Nous sommes encore là. Je veux que tu te connectes. Est-ce que tu peux déjà te connecter ? Connecte-toi. Connecte-toi. Abonne-toi sur la page RIFMAC officiel. Connecte-toi. Gloire à Jésus. Merci. Les maris et la femme de nuit. On les appelle mari de nuit, femme de nuit. C'est-à-dire qu'eux, ils interviennent pendant que nous sommes dans notre état d'inconscience. Pendant que tu dors, tu n'es pas conscient, tu n'es pas consciente. Et ils viennent. Ils viennent pour venir accomplir, pour venir accomplir les sales besoins dans nos vies. Peuple de Dieu, mon frère, ma sœur, ça c'est une irréalité que beaucoup ignorent, soit même beaucoup n'aiment pas croire à cela. Les maris et la femme de nuit existent bel et bien. Et nombreux sont victimes de ça. Il y a beaucoup de divorces au jour d'aujourd'hui. C'est à cause de ces maris et des femmes de nuit. Beaucoup de divorces, beaucoup de mésententes dans les foyers, beaucoup de destructions dans les foyers. C'est à cause de cet homme, mari et femme de nuit. Alors, l'homme de Dieu, l'apôtre Kaya Daniel, a bien expliqué. Il a pris deux ou trois séances comme ça, en train d'expliquer les maris de nuit. Comment il intervient, comment il arrive à s'ingérer dans la vie d'une personne. Alors, tu peux constater que le mari de nuit, l'apôtre, prend la forme de ton mari ou la forme de ta femme. C'est à dire que tu es une femme, tu constates que l'homme qui vient coucher encore avec toi, la nuit c'est ton mari. C'est à dire que le mari de nuit, l'esprit prend la forme de ton mari, prend la forme de ta femme. Puisque quand on n'a pas une vie de sanctification, ou bien lorsqu'on dort dans les péchés, on dort dans la colère, c'est déjà une porte d'entrée où l'ennemi exploite ou accomplit ses sales besoins. C'est pour cela que la Bible déclare que la colère ne te trouve pas, ne dorme pas avec la colère. Il ne faut pas dormir avec la colère, parce que lorsqu'on dort avec la colère, c'est une grande porte d'entrée où l'ennemi rentre et sait ce qu'il veut. Donc, tu peux constater que le mari de nuit, l'esprit peut être ton propre mari, bien ta propre femme. Alors, selon l'état d'âme aussi de la personne. C'est pour cela, il est très capital lorsqu'on vit avec quelqu'un, lorsqu'on se marie avec quelqu'un, de connaître l'état d'âme de la personne. Si tu connais l'état d'âme de la personne, tu sauras comment orienter la prière, comment vivre avec la personne. Au jour d'aujourd'hui, je disais tout à l'heure que beaucoup de personnes cherchent à se débarrasser des maris et des femmes de nuit et ils n'arrivent pas à se débarrasser. Je vais donner par exemple l'exemple d'une sœur. Mon mari et moi, nous vivons plus dans le ministère de la délivrance et Dieu nous a fait la grâce. Vraiment, c'est un ministère que nous exerçons depuis 25 ans. Et là, nous voyons beaucoup de choses et nous expérimentons beaucoup de choses. Par exemple, lors de notre voyage missionnaire à Brazzaville, on avait croisé une dame qui voulait à tout prix se débarrasser des maris de nuit, mais les maris de nuit ne partaient pas. Elle avait consulté beaucoup d'hommes de Dieu, sollicité beaucoup d'hommes de Dieu plusieurs fois qu'elle était passée à la délivrance, mais les maris de nuit ne partaient pas. Et lorsqu'elle avait entendu notre arrivée à Brazzaville, elle est venue nous voir et on a demandé à la dame de prendre trois jours de jeûne et de prier, de demander au Seigneur pourquoi les maris de nuit ne partaient pas. Et pendant ce moment de jeûne, elle voit que les maris de nuit étaient arrêtés quelque part. Et les maris de nuit passaient, elle demande aux maris de nuit, viens coucher avec moi, viens coucher avec moi. Les maris de nuit disent non, je ne veux plus de toi, je ne veux plus de toi. Elle dit pardon, je vais te donner 100 000 francs. Les maris de nuit ont refusé de venir. Alléluia. Et elle était étonnée, elle se réveille, elle se dit mais pourquoi c'est moi que je chasse les maris de nuit, c'est moi que je ne veux plus de maris de nuit, je suis en train de gêner pour me débarrasser des maris de nuit et dans les songes, c'est moi encore que je demande pardon aux maris de nuit de venir coucher avec moi. Et lorsqu'elle était venue nous expliquer les songes, on a encore prié ensemble. Le Seigneur a dit à la soeur que tout ce qu'il y a dans ta maison, ce sont les hommes d'autrui qui ont payé ça pour toi. Ça dit qu'elle était deuxième femme, troisième femme, quatrième femme, des choses qu'elle avait reçues dans les pédicités, dans les débauches. Toutes ces choses-là, la manière dont elle prenait soin de toutes ces choses-là dans sa maison, c'est pareil aussi qu'elle se pliait les maris de nuit dans les songes. Gloire à Jésus. Nous allons lire ce passage dans le livre de 1 Corinthien 6 à partir du verset 13, du verset 13 jusqu'au verset 20. 1 Corinthien chapitre 6, du verset 13 au verset 20. La Bible dit quoi? Les aliments sont pour les ventres et les ventres pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée ait un seul corps avec elle? Car est-il dit, le deux deviendront une seule chair. Verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Verset 18. Fouillez la débauche. Quelques autres péchés qu'un homme commettent ces péchés est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. L'apôtre Kaya a expliqué que nous contractons les maris de nuit souvent par les désordres sexuels. Alléluia. Et tout à l'heure, j'ai parlé de connaître l'état d'âme. Pour dire que Dieu recommande les rapports sexuels dans les foyers. Tout ce qu'on fait en dehors du foyer, les désordres sexuels. Aujourd'hui, tu couches avec tel homme, demain tu couches avec tel homme, après, demain tu couches avec telle femme, telle femme, tu changes de partenaire. Toutes ces choses-là ne font qu'elles détruisent ta vie. Ça ne te donne pas la vie. Parce que tu ne connais pas l'état d'âme de la personne avec qui tu es en train de coucher. Tu ne sais pas si la personne est sorcière, sorcière, si la personne est une sirène, si la personne a signé le pacte avec le monde éternel, tu ne sais pas. Donc, la Bible dit ici que lorsque tu t'attaches, mais celui qui, la Bible dit que si tu t'attaches avec une prostituée, vous devenez un seul corps avec elle. Alléluia. Donc, si tu t'attaches avec un prostitué, avec un sorcier, avec un satanisme, avec un mystique, vous devenez un seul corps. Alors, comprenons qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui sont dans le monde éternel, qui sont des mystiques, qui sont dans des sciences occultes, qui font des choses qui n'honorent pas l'éternel. Lorsque tu passes comme ça de ton passage, il voit ton étoile, il voit ce que tu as déposé en toi, la grâce que tu as déposé en toi. Et comment, qu'est-ce qu'il sera ? Il va te séduire. Et au travers des rapports sexuels, il va s'approcher de toi. Au travers des rapports sexuels, il va t'enlever, il va te ravir. Il va faire un transfert, il va prendre tout ce qui est de toi, et il met ça en lui pour exploiter. Dans le domaine de la délivrance, on a fait beaucoup de délivrance comme ça. Les gens ont constaté que depuis Jésus sortait avec tel homme, depuis Jésus sortait avec telle femme, je ne me retrouve plus, rien ne marche dans ma vie, rien ne marche. C'est parce que la personne est venue avec le seul objectif de prendre ce qui est en toi, parce qu'il a vu ton étoile. Alors, la Bible dit que l'ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Avant d'acquiser d'autres personnes, on doit d'abord s'acquiser soi-même. On retourne en soi-même pour dire, ma vie que je constate aujourd'hui, je constate que ça ne va pas dans ma vie, je retourne en moi-même, en commençant par la répentance, mais répentir sincèrement tous les hommes qui sont sortis avec toi, toutes les femmes qui sont sortis avec toi, demander pardon au Seigneur, pour que le Seigneur puisse te pardonner et renoncer à tout ce qu'ils ont déposé sataniquement dans ton corps. Puisque je disais tout à l'heure que le mari de nuit peut être ton ancien copain, une ancienne copine, le mari de nuit peut être ton père, ton père génitaire, parce qu'il est dans le satanisme, parce qu'il est dans les ténèbres, il peut te marier spirituellement, on voit ça beaucoup. Le mari de nuit peut être ta mère génitrice, parce qu'elle est dans les ténèbres et elle peut marier son fils. Le mari de nuit peut être ton oncle, c'est le cas de beaucoup de personnes, nous avons fait beaucoup de délivrance. C'est pour cela, au lieu de t'asseoir là pour chasser le mari de nuit, je te chasse au nom de Jésus. Prends le temps de prier, de demander au Seigneur que le Seigneur te révèle qui est ce mari de nuit et comment cet homme est rentré dans ta vie. Parce qu'il ne peut pas rentrer comme ça s'il n'y a pas eu une porte d'entrée. Alléluia, gloire à Jésus. Le mari de nuit aussi peut entrer dans ta vie à partir des films pornographiques, à partir des choses que nous regardons, des films pornographiques, des choses vraiment qui n'honorent pas l'éternel. Alors, le mari de nuit aussi peut être ton fils. On a vu qu'on voit qu'on a initié un enfant dans la sorcellerie et l'enfant épouse sa maman spirituellement, épouse son papa spirituellement. Le mari de nuit, c'est un esprit qui travaille pendant notre temps d'inconscience où toi, tu ne te rends pas compte de ce qui se passe. Le mari de nuit aussi peut être, c'est parce que tu es sorti, tu es appuyé avec un fétichaire. Un fétichaire, déjà, c'est un agent du diable. Je vais t'informer ce soir, tu dois savoir que les fétichaires, les marabouts, les guérisseurs, les astrologues, toutes ces personnes-là, ce sont des agents au service du diable. Dès lors que tu les consultes, tu tisses l'alliance avec les ténèbres. De la manière dont on voit un président de la République avec son gouvernement, c'est pareil aussi dans le monde spirituel, le diable a ses agents qui travaillent dans son compte, qu'il a son gouvernement sur la terre, il a des ministres chargés de santé des gens, des foyers des gens, des finances des gens. C'est comme ça qu'il est bien organisé et il travaille. Alors, si tu es appuyé avec un fétichaire, un guérisseur, en tout cas, dis-toi qu'il t'a possédé, tu es devenu sa femme ou bien son mari de nuit. Alléluia ! Et autre chose encore qu'on doit comprendre, que de nos jours, beaucoup d'hommes de Dieu ont dévié la voie du Seigneur. Ils font le ministère des salles, ils ont vendu, hypothéqué, ce que Dieu a déposé en eux à cause du bien de ses morts. Et pour cela, ils ont signé le pacte avec la sereine des autres, avec la reine du ciel. Et ils couchent avec les fidèles, ils couchent avec les femmes mariées dans les églises, rien que pour prendre ce qui est de précieux en eux et se servir de cela. Mon frère, ma sere, je vais te dire ce soir que si tu es dans une église où tu vois que l'homme de Dieu couche avec les fidèles, sort de là-bas, ce homme de Dieu a déjà signé le pacte avec les ténèbres. Toi aussi, homme de Dieu qui m'entend ce soir, toi, femme de Dieu qui m'entend ce soir, cherche la délivrance. La délivrance est normale pour toutes les personnes. Lorsque nous allons repartir dans le livre de Jean, nous voyons comment Jésus-Christ est parti. Là, on avait enterré Lazare. Jésus est parti. La Bible dit que Jésus a crié d'une voix forte. Lazare, Lazare, sort de là. La Bible dit que Lazare est sorti du tombeau. Mais lorsque Lazare était sorti du tombeau, la Bible dit que ses pieds, ses mains étaient liés, ses yeux étaient bandés. Jésus était là. Mais Jésus a demandé à ses disciples. Il a dit déliez-les et laissez-les aller. Homme de Dieu, femme de Dieu, tu ne dois pas dire que toi-même, toi, le Seigneur t'a délivré. Tu as besoin de passer par une autre personne qui dit à faire la grâce avec le ministère de la délivrance pour faire une bonne cure d'âme et passer à la délivrance. C'est pour cela que vous voyez que nombreux de nos jours tombent dans l'impédicité, dans l'adultère. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas passés à une bonne délivrance. Ils ne croient pas à la délivrance. Ils refusent la délivrance. Et les fondements de nos familles, les idoles de nos familles nous poursuivent jusqu'à étant hôte de Dieu, on fait de n'importe quoi. Je veux dire ici que toute personne, j'avais déjà parlé de ça à la fois de Néquet, si dans votre famille vous adorez de l'eau, l'esprit de la séduction est sur toi, l'esprit d'impédicité est sur toi, donc tu as besoin de chercher la délivrance. Un prisonnier ne peut pas se libérer. Un prisonnier a besoin d'une autre personne qui est dehors pour les sorties de la prison. Voilà comment beaucoup de personnes ont contracté les maris de nuit par des rapports sexuels. Il y a des maris de nuit par des rapports sexuels avec les hommes de Dieu qui ont dévié, avec les sétiches, avec les dérissères, ou bien carrément les esprits des familles. Parce qu'on a marié toutes les femmes de la famille à l'idol de la famille. On a marié tous les hommes, une prêtresse de la famille a marié tous les hommes de la famille. C'est-à-dire que vous ne restez pas dans les foyers. Quand un homme vient, il veut faire la dot, il se retourne. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui ne va pas. Les hommes aussi, même chose, ils ne restent pas avec une femme. Combien de femmes ? Tu prends telle femme, tu fais un enfant, tu fais un enfant, tu te retrouves avec cinq, six enfants et tu ne comprends rien dans ta vie que c'est un esprit, c'est un mari de nuit, c'est une femme de nuit qui est en train de travailler dans ta vie qui empêche que tu puisses te marier et que tu sois tranquille dans ton foyer. Et il y a d'autres aussi, ils ont contracté les maris de nuit dans les services. Les patrons, les patrons ont couché avec eux et la personne qui t'a possédé, ils t'utilisent dans l'état d'inconscience. Ce soir, je vais t'interpeller que le monde de ténèbres travaille et le monde de ténèbres est très bien organisé. Ça ne va pas dans ta vie, tu ne te retrouves pas. Tu chasses les maris de nuit, il ne va pas. Tu te poses des questions à l'origine de ces maris de nuit. J'ai toujours dit, il faut investir toi dans la prière pour demander au Seigneur l'origine de cet homme de nuit, l'origine de cette femme de nuit. Tu te retrouves, physiquement, tu n'es pas marié, mais dans les songes, tu t'es marié. Physiquement, tu n'as pas d'enfant, mais dans les songes, tu as des enfants. Dans la nuit, tu te retrouves que tu es marié, tu as une maison, tu gères une maison. Mon frère, ma sœur, dis-toi que si le plan spirituel, tu es déjà marié. Aucun médecin, aucun médicament, aucun pharmacien ne peut soigner l'esprit de mari ou de femme de nuit. C'est spirituel, c'est le Seigneur Jésus seul, c'est dans la prière seule que tu peux remporter la victoire sur l'esprit de mari et de femme de nuit. Un médecin ne peut pas soigner cela, ni un pharmacien, ni un fétichien ne peut pas dire qu'il va chasser les maris de nuit. Je veux t'informer encore ce soir pour dire que les fétichiens, les guérissants sont des agents en service de l'idia, tout ce qu'ils font se sont déplacés des maladies, mais ils ne guérissent pas totalement. La seule personne qui guérit totalement c'est Jésus. La seule personne qui délivre totalement c'est Jésus Christ. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ouvre tes oreilles ce soir. Le Seigneur te donne cette opportunité. Tu t'es plein, tu pleures, ça ne va pas. Tu n'arrives pas à te marier, tu n'arrives pas à t'en sortir dans ta vie. Sans le vouloir, le mari de nuit vient, il couche avec toi. Qu'est-ce qui donne la force à cet homme de nuit? Qu'est-ce qui donne la force à cette femme de nuit? Quand il vient, quand elle vient, tu n'arrives pas à refuser, tu cèdes facilement. Qu'est-ce qui est en toi? Quelle est la porte d'entrée? Alors retourne en toi-même pendant que je suis en train de parler. Cherche la porte d'entrée. Avec qui tu es avec un féticheur, avec un guérisseur, avec un oncle, avec une tante, hallelujah, souvent en Afrique, dans nos maisons familiales, beaucoup de personnes ont été violées dans la maison de leurs parents à cause de vivre avec beaucoup de personnes dans la maison, de vivre avec un cousin, de vivre avec une cousine et on te viole dans la maison de ton père. Lorsqu'on va te violer déjà dans la maison de ton père, on te donne un mari qui te contrôle, qui te suivait, tu ne pourras pas te marier. Et même si tu es marié, arrivé dans ton foyer, il n'y aura jamais d'entente. Il n'y aura jamais d'entente. Il y aura toujours des incompréhensions. Il y aura toujours des interférences. Hallelujah. Alors il y a plusieurs manières de constater qu'il y a un, ça ne va pas, il y a un mari de nuit qui conduit, qui contrôle mon foyer, qui gère mon foyer. Quand ton mari n'est pas là, tu as envie de le voir, tu as envie de causer avec lui. Quand ta femme n'est pas là, tu as envie de la voir, de causer avec lui. Mais dès que ton mari là où ta femme arrive, ça présente tes nerfs. Tout ce qu'il dit, ça tes nerfs. Tu ne veux même pas l'écouter, tu ne veux même pas les voir. C'est qu'il y a quelqu'un qui s'est infiltré dans ton foyer. Hallelujah. Il y a quelqu'un qui gère le foyer. C'est-à-dire, c'est-à-dire, quand tu aimes ton mari, tu aimes ta femme, mais de loin, quand il arrive, tout ce qu'il fait tes nerfs, ça présente tes nerfs, tout ce qu'il dit tes nerfs. Mon frère, est-ce que tu te retrouves dans cette situation? Je te pose la question ce soir, est-ce que tu te retrouves dans cette situation? Hallelujah. Hallelujah. Comment on peut contracter encore les maris de nuit? Nous allons lire dans le livre de Lévitique 18, verset 19. Je vais lire Lévitique 18, verset 19. La Bible nous dit ceci. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impurité. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impurité menstruelle pour découvrir sa nudité. Dieu interdit. Il dit, tu ne peux pas t'approcher d'une femme, c'est-à-dire, tu ne dois pas avoir de rapports sexuels avec une femme pendant ses menstruis. Hallelujah. Alors, les satanistes, les mystiques savent cela. C'est pour cela, ils aiment coucher avec les femmes pendant les menstruis. Parce qu'en couchant pendant les menstruis, c'est pour faire une alliance du sang. Et cette alliance du sang te lie avec la personne. On a eu affaire une délivrance pareille en 2000, en 2000, je pense, en 2000, en 2004, un monsieur qui aimait une jeune soeur, la jeune soeur ne voulait pas de lui, le monsieur partit chez un marabout, le marabout dit non pour l'avoir, il faut tout faire d'avoir des rapports sexuels avec elle. Et c'est comme ça que lorsqu'ils ont eu des rapports sexuels, la soeur a commencé à suivre le monsieur comme ça et se sont mariés. Le monsieur, c'était aussi un sorcier. Hallelujah. Le monsieur était pourri, il était tombé malade, il avait livré son mari, il était pourri, et on l'a mené à l'hôpital. À l'hôpital, il pourrit complètement, mais il ne rendait pas l'âme. Et quand on a demandé, les médecins ont demandé, mais pourquoi tu ne me rends pas l'âme ? Il a fait une alliance avec sa femme. Et on a mis sa femme dans un moment de gêne à sec, trois jours à sec, le quatrième jour, on devait faire sa délivrance. Il y avait une forte résistance. On a prié, 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 l'esprit a parlé, l'esprit dit que le jour qu'ils avaient eu des rapports sexuels pendant les mensouilles, c'est là qu'ils avaient signé, conclut l'alliance. Hallelujah. Tu as déjà eu des rapports sexuels pendant tes mensouilles. D'abord, si le plan médical, ce n'est pas bon, ça bouche le tronc. Et si le plan spirituel, c'est une alliance qui te condamne, qui te lie dans cette alliance-là. Et Dieu n'accepte pas ça. Dieu a déjà dit de ne même pas avoir des rapports sexuels pendant les mensouilles. Hallelujah. Gloire à Jésus. Le Seigneur est fidèle, le Seigneur nous aime. Alors, qu'est-ce que le mari de nuit vient faire lorsqu'il vient dans notre vie? Quand il vient, comme je disais tout à l'heure, le mari de nuit vient pour prendre tout ce qui est en toi. Hallelujah. Il vient te dépouiller spirituellement. Il vient te touffer spirituellement. Il vient te teindre spirituellement. Il vient faire un transfert spirituel. Il prend tout ce qui est en toi parce qu'il voit la gloire de Dieu. Il voit la bénédiction de Dieu. Il prend tout ce qui est en toi et il met ça en lui. Il te dépouille. Il te dépouille totalement. Hallelujah. Il te dépouille totalement. C'est le travail du mari de nuit. C'est pour cela, l'apôtre Kaya dit que des fois, le mari de nuit, ce mari de nuit là, c'est le mari de nuit de la famille qui vient. Tu as un rendez-vous de travail. Tu as un rendez-vous d'avoir de l'argent. Tu as un rendez-vous quelque part. Le mari de nuit se présente la nuit. Dès qu'il se présente la nuit, le matin, tu arrives là-bas, on dit non, vraiment désolé, on voulait faire ceci, on voulait faire cela, mais vraiment désolé. les gens ne savent pas quoi dire. Pourquoi ? Parce que le mari de nuit est venu déjà, sémet la confusion, sémet les blocages. Le mari de nuit sème la confusion. Et il y a des hommes de Dieu, il y a des femmes de Dieu qui sont en train de traverser cette situation des maris et des femmes de nuit. C'est pour cela que tu vas voir que lorsque tu vas intervenir, par exemple, au culte, tu vas intervenir dans un programme, la nuit, le mari de nuit s'est présente, la femme de nuit s'est présente. Tu arrives là-bas, tu prêches dans la chair, tu ne prêches pas avec l'esprit parce que le mari de nuit t'étouffe. Tu arrives devant le peuple de Dieu, tu as la confusion, tu ne te retrouves pas. Alléluia. Le mari de nuit vient faire beaucoup de choses dans nos vies. Il nous cause beaucoup de maladies. Beaucoup de maladies que nous avons, ce sont les choses des maris de nuit, les fibromes, les myomes, souvent ce sont des choses que les maris de nuit viennent déposer en nous. Même les enfants nortunes parce que tu donnes à téter aux enfants la nuit et beaucoup de cancers que nous avons, ça vient des maris de nuit, des femmes de nuit, des enfants nortunes. Alléluia. Le spirituel est très compliqué, le spirituel travaille beaucoup. C'est pour cela que toi et moi nous devons nous lever vraiment dans la pierre. Les maris de nuit donnent le dégoût sexuel. Tu n'aimes pas avoir des rapports sexuels avec ton mari, les maris de nuit donnent la frigidité. C'est-à-dire, même si tu couches avec ton mari, tu ne sens rien. Les maris de nuit donnent l'éjaculation précoce. Des fois, même pour l'éjaculer, c'est tout un problème, ça va prendre beaucoup de temps. C'est le travail des maris de nuit. C'est pour cela qu'il y a d'autres personnes, même les hommes de Dieu, pour se satisfaire, ils sont obligés de regarder les films pornographiques. Alors que toutes ces choses-là, ce sont les choses du diable. Tout, c'est pour t'enfoncer toujours. Alléluia. 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 Alors, je disais que les maris de nuit, quand ils se présentent, c'est pour te créer beaucoup de problèmes. Alors, beaucoup de personnes vivent aujourd'hui les célibats, ils ne sont pas mariés à cause de quoi ? À cause de mari de nuit ou de femme de nuit. Parce que, quand un homme vient vers toi, tu vois que non, ses oreilles sont très longues, sa bouche là est pointue, il est comme ça, ses yeux là sont comme ça, son nez là est comme ça. Alors, tu vois seulement les défauts dans la vie de la personne. Et tous les hommes qui viennent, c'est toi qui constate toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Toutes les femmes qui viennent, il y a toi qui vois toujours que non, ses pieds sont petits, je n'aime pas des hommes qui sont comme ça, ça c'est pas ma pointure. Ah, dans le fait des femmes, il y a encore des pointures. Alléluia. Les diables travaillent sérieusement. Ils travaillent sérieusement. Les maris et les femmes de nuit travaillent sérieusement. Alléluia. Tu veux t'engager dans une relation, automatiquement, tu te retrouves avec quatre personnes, tu es dans l'embarras des choix, tu ne sais pas quoi faire. Alléluia. Dès que tu t'engages comme ça, tu es dans l'embarras des choix, tu ne te retrouves pas. Mon frère, ma soeur, je suis venu te dire ce soir que les maris de nuit fait un travail de fond. Ils nous dépouillent spirituellement. Alors, est-ce que tu connais ton mari de nuit? Est-ce que tu reconnais pendant, avec tout ce que je viens de citer là, tu reconnais quelque chose en toi qui te dit ce soir que réellement, c'est un mari de nuit que tu as? Tu as déjà fait un mariage dans les songes. Alléluia. Et physiquement, comme ça, tu ne te maries pas. Qui t'a épousé? C'est ton père? C'est ta mère? C'est ton oncle? C'est ta tante? C'est ton enfant? Qui t'a épousé? Tu peux constater, c'est simple de constater ça dans ta maison. Un enfant qui est là, quand tu causes bien avec son papa, l'enfant n'est pas content, l'enfant crée des situations, l'enfant fait ci, l'enfant fait ça. Et la maman ne dit ce n'est pas que ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est quel attachement? C'est quel attachement? Quand tu vois un attachement bizarre, il faut te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que l'ennemi passe par l'enfant pour accomplir ses sales besoins dans ton corps. Alléluia. Nous allons prier. Est-ce que tu te reconnais ce soir? Nous allons s'en dire merci au Seigneur. pour la parole de ce soir. Père, je te bénis, je te rends toute la gloire. Merci parce que ce soir, tu viens encore de nous interpeller. C'est vrai, tu nous révélais beaucoup de choses. Nous avons constaté beaucoup de choses, mais qu'on ne comprenait pas que c'était le mari et la femme de nuit. Ce soir, tu viens encore de me parler. Que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit glorifié, Papa. Père, je viens te demander pardon à cause de ma négligence. Longtemps, tu m'as parlé, mais j'ai négligé cela. Oh, pardonne-moi à cause de ma négligence. Pardonne-moi à cause de la distraction. Pardonne-moi, Seigneur de gloire, je t'en supplie. Et compension de moi, pardonne-moi, lave-moi par ton sang. Père, je t'ai pris ce soir de me révéler qui est cet homme de nuit, qui est cette femme de nuit et comment il est rentré en moi. Ta parole déclare, Père, dans Jérémie 33, verset 3, invoque-moi, je t'ai répondré. Père, je t'invoque ce soir dans le nom de Jésus. Révèle-moi qui est cet homme de nuit, comment il est rentré dans ma vie. Pas de cadeau, pas je ne sais pas quoi. Oh, Seigneur, quelle est la porte d'entrée qui permet à l'ennemi toujours, qui permet toujours au mari de nuit de venir et je suis incapable de le résister. Je suis incapable de le résister. Seigneur, révèle-moi la porte d'entrée. Qu'est-ce qui est à moi, Seigneur, qui donne la force à ce mari de nuit de résister malgré que je le chasse toujours. Donne-moi cette force. Merci, Seigneur de gloire. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi ce soir. Père éternel, je prends la décision ce soir. Je renonce au mari de nuit. Quelle que soit ton origine, Quelle que soit ta nature, Quelle que soit ta fonte, je renonce à toi au nom de Jésus. Je renonce aux bagues sataniques sur ces lignes que le mari de nuit m'a fait porter. Je renonce à cela au nom de Jésus. J'enlève les bagues sataniques sur ces lignes des mari de nuit dans mon doigt. J'enlève ces bagues-là et je jette cela au nom de l'abîme sans fond au nom de Jésus-Christ. Je déchire les certificats de mariage nortine au nom de Jésus-Christ. Je rembourse la dot qui que ce soit a pris la dot à mon nom. Je vous rembourse le sang de Jésus. Je me débarrasse de toi. Je me libère de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta sidérité. Merci, Saint-Esprit de Dieu, d'avoir exaucé ma prière. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je vais te dire ce soir de prendre le moment de jeûne. Si tu t'es retrouvé quelque part, commence à prendre le moment de jeûne. Ton jeûne doit commencer par la répentance, une répentance sincère. Autant des jours, écris le nom de tous les hommes qui sont sortis avec toi. Écris le nom de toutes les femmes qui sont sortis avec toi. Écris le nom. Soit tu connais ton mari de nuit, écris son nom. et chaque jour, tu renonces à cette personne, tu brises le mariage avec la personne et tu renonces à tout ce que la personne a déposé dans ton corps. Fais cela tous les jours, tous les jours, durant deux semaines et tu verras que le Seigneur va t'exaucer, le Seigneur va te délivrer de ce mari de nuit. Commence par la répentance, le renoncement et rembourse-le à le sang de Jésus. Sois béni par... Merci. Notre rendez-vous sera le mardi prochain et si vous avez besoin encore de comprendre beaucoup de choses, appelez-moi si 0708 13 43 37. Je reprends. 0708 13 43 37. Merci pour toutes les personnes qui ont suivi la vidéo. Je vois Maman Beta, je vois Maman Irène, toutes les personnes qui ont la liké. Les servants de Dieu que Dieu vous bénisse pour vos encouragements. Merci Seigneur pour toutes les choses et abonnez-vous à la page RISMAC officielle sur Facebook. Mardi, jeudi et samedi à partir de 19h30. que Dieu vous... que Dieu vous bénisse...